Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est parti pour ce live informel et ce café virtuel sur la vente et la bienveillance. Est-ce que c'est compatible ? On se retrouve dans quelques secondes. Ça y est, on est en direct. Bienvenue Eric, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, merci. Merci David. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de ce live pour qu'elles puissent apprendre à te connaître et puis aussi découvrir ton univers, justement. Moi, je vais sortir un bouquin pendant ce temps-là, mais je te laisse te présenter. Il me connaît. Donc, je vais être bref. D'abord, je vous salue toutes et tous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, qui que vous soyez, quel que soit le nombre, je suis vraiment ravi d'être avec vous et de partager cette thématique avec vous. Je m'appelle Eric Nenat. Ça fait bientôt 40 ans que j'ai débuté ma carrière. Je suis arrivé dans le monde du travail à travers le métier de vendeur. J'ai été vendeur toute ma vie et je le suis encore. Et justement, c'est en vivant cette expérience et en commençant à l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte de toute une série de choses, d'éléments qui m'ont plus dérangé. Je me suis posé beaucoup de questions sur le milieu dans lequel j'évoluais. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre méthode parce qu'évidemment, celle qu'on voulait me faire utiliser, me faire embrasser, ne me convenait pas. Et donc, aujourd'hui, j'exerce plus particulièrement la fonction d'activateur de compétences. Activateur de compétences, ça veut dire que je suis capable d'activer des compétences commerciales chez des personnes qui ont des enjeux à ce niveau-là, notamment des futurs entrepreneurs. Et donc, je suis chargé de formation dans plusieurs dispositifs de création d'entreprise. Et donc, voilà, je donne ces formations avec évidemment une philosophie que j'ai appelée la technique du dauphin. Mais je suppose que David, on en parlera plus avant, lors de l'interview. Je disais, on va en parler. J'avais coupé mon micro. On va en parler, mais c'est vrai que je voulais aller chercher un livre parce que, bon, je sais, t'as pas spécialement envie... Je te vois venir. T'as pas envie d'être catalogué, mais je suis désolé. Tu sais, je suis pas le seul en plus. À chaque fois que je parle de toi, il y a tout le monde qui dit, ah, mais c'est l'auteur du manuel du posilandais, évidemment. Est-ce que tu peux nous en toucher juste un mot ? Donc, on va pas faire un live aujourd'hui sur le posilandais. Mais je pense en fait que de toute façon, oui, voilà, dans la vente, à partir du moment où tu as un langage positif, tu peux être beaucoup plus impactant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de ce manuel ? Et voilà, on fera le lien évidemment avec la vente et la bienveillance. Bien sûr, avec plaisir. Évidemment, la vie professionnelle de quelqu'un est liée à sa vie, sa vie privée, à sa vie à lui. Et dans ma vie, j'ai ressenti à un moment donné le besoin de créer quelque chose qui me permettrait de rester connecté à la pensée positive aussi longtemps que possible. Parce que je me suis aperçu que j'étais très vite sujet à des rechutes de pensées négatives, ou plutôt, je devrais dire l'inverse, c'est que je restais très peu de temps en état, en mode pensée positive. Et quand on est vendeur, et pas que, parce que je voudrais bien quand même faire des nuances, être vendeur, c'est penser positif, mais c'est aussi être positif vis-à-vis de son client, c'est aussi voir les gens de manière positive. La bienveillance, c'est ça, c'est accorder du crédit à toutes les personnes que nous rencontrons. Et donc, le posilandais, c'est un langage. En fait, c'est un langage que nous sommes capables de pratiquer puisque c'est du français. Ou si vous êtes anglais, c'est de l'anglais, qui consiste à utiliser particulièrement des formules à connotation positive. Donc, on commence par remplacer toutes les formulations négatives que l'on utilise, du genre, tu ne viendrais pas avec moi, tu aurais passé un minute, ça ne me dérange pas, ou ce genre de choses. Ou de rien, c'est bien aussi, ça c'est fortement utilisé. Et donc, l'exercice consiste à changer ça, et à partir du moment où je change ça, je me rappelle que j'ai décidé d'être positif, et donc je reste beaucoup plus longtemps en mode pensée positive, ce qui me permet de construire un avenir positif et de construire une vie positive. Donc, voilà, c'est ça le posilandais. Et donc, le manuel, c'est vraiment les 40 pages qui expliquent le principe, simplement pour le fixer, pour dire à un moment donné, je peux au moins partager ça, vous pouvez l'avoir avec vous, vous pouvez relire, et voilà, c'est juste un manuel. C'est ça, et donc c'est le manuel du posilandais, alors c'est le premier manuel de posilandais, peut-être qu'il y en aura d'autres, bref. Donc, je souhaitais vraiment de mettre ça en avant, parce que moi, personnellement, ça a changé ma vie, dans le sens où, en fait, il y a deux grandes choses par rapport au langage positif qui ont changé ma vie. Il y a la première chose, c'est le livre ici que tu vois derrière, c'est « Réveiller le millionnaire » qui est en vous, et il y a un exercice qui est en fait l'exercice de l'élastique, où quand tu as une pensée positive, voilà, tu tapes l'élastique. Et il y a le posilandais, et vraiment, le posilandais, c'est adopter un langage positif, comme tu l'as dit, et donc, par exemple, tu vois, à l'époque, je disais « pas de problème », mais en fait, « pas de problème » sous-entend que tu as des problèmes, ou en tout cas, sous-entend le mot « problème ». Et donc, moi, j'ai changé ça, je mets « tout va bien », etc. Après, ça peut faire des quiproquos, ou en tout cas, des malaises, je t'explique rapidement. Une fois, j'étais, malheureusement, à un enterrement, et j'ai dit « tout va bien », tu vois, donc, voilà, c'était pas spécialement gai sur le coup, mais en même temps, voilà, je pense que ça fait partie de pleinement de moi maintenant, et donc, c'est une anecdote que je raconte comme ça, mais c'est vrai que parfois, c'est délicat, et en même temps, les gens s'y font. Et aujourd'hui, mes amis et mes proches savent très bien que même quand je dis « tout va bien » de manière maladroite, ils comprennent ce que je veux dire derrière, quoi. Bref, petit moment, tu vois, je raconte ma vie. Aujourd'hui, on va parler de bienveillance et de vente. Alors, donc, tu t'occupes aujourd'hui du site venteefficace.com, tu formes à la vente depuis même de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous résumer quelle est ta vision de la vente en sachant qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, Bénédicte, Bernard, etc., qui sont présents et présentes et qui sont entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs ? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Donc, j'avais préparé un support pour avoir des visuels. Tu me permets de partager l'écran ? Bien sûr, oui, tout à fait. J'ai justement, je savais qu'on allait aborder le sujet, qu'on allait arriver sur cette question-là. Et donc, la pratique de la vente, c'est une histoire personnelle, comme je vous l'ai dit. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai démarré mon parcours professionnel en tant que vendeur parce que je ne sais rien faire d'autre. Mais en même temps, comme je l'ai écrit ici dans le support, je sais que pendant très longtemps, mes responsables commerciaux, mes chefs de vente, mes directeurs commerciaux ont voulu faire de moi un tueur, un pitbull, un killer, enfin, il y a tout un vocabulaire guerrier autour de la vente. Et pour les entrepreneurs qui sont là, les entrepreneurs et les entrepreneuses, je sais, par exemple, que ce n'est pas votre vocation première. Votre vocation première, c'est d'avoir créé une proposition de valeur, c'est d'avoir inventé quelque chose. Et ce plaisir-là, c'est votre plaisir, c'est unique au monde. Après, pour en vivre, vous allez devoir le vendre. Donc, quelque part, la vente est pour vous un second choix. Le premier choix, c'est la création, c'est de pouvoir faire exister ce rêve. Et on s'en félicite tous, évidemment. Et donc, après, il va falloir le vendre. Et c'est presque un second choix, une obligation. Et mon souhait était de rendre la vente accessible à tout le monde. Parce que, voilà, on a voulu faire de moi un tueur. Moi, j'ai réagi. Et donc, j'ai créé une technique qui s'appelle la technique du dauphin. Le dauphin qui se retrouve dans le logo de Vente Efficace, en bas à gauche. La technique du dauphin que je pose, que je compare, que je mets en parallèle à celle des requins, les tueurs, les killers. Parce que tout le monde pense que vendre, c'est forcément vendre son âme au diable. C'est forcément être agressif et manipulateur. Or, moi, le rapport de force, il me dérange. Je déteste le rapport de force. Il y a longtemps que j'ai cessé de chercher à avoir raison et de faire en sorte que mon interlocuteur ait tort. Ce que je cherche, moi, c'est l'accord. C'est un accord. C'est être d'accord sur quelque chose. Et on peut arriver à être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Ça nous permettra d'ailleurs de nous quitter en bonne entente. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, les techniques de manipulation, qui sont cousues de gros fils blancs, qui sont absolument, comment vais-je dire, qui sont comme le nez au milieu de la figure. Et on nous demande de pratiquer ça en clientèle. Moi, je n'ai pas envie de passer pour un imbécile. Et donc, j'avais envie de quelque chose de plus fin. C'est ainsi que j'ai créé la technique du dauphin, qui, à mon avis, est idéale pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vendre. Parce que, et je termine ma réponse, tu me diras si j'ai bien répondu à la question, moi-même. Bon, je termine ma réponse. Je pense, loin de moi de jeter la pierre aux vendeurs qui cherchent le résultat, qui sont des killers et des tueurs, on a besoin d'eux aussi, on a besoin de vous. Et il y a plein de patrons d'entreprises qui ne comprennent que ça et qui n'engagent que ça. Et donc, pour être engagé par eux, il faut être ce tueur, ce killer, ce pitbull. Donc, moi, je ne leur jette pas la pierre. Mais nous, on est entrepreneur, on a le choix de la technique que l'on va utiliser, de l'approche qu'on va utiliser. Et donc, là, la bienveillance, ça met tout le monde d'accord. Voilà. En fait, est-ce que je réponds à ta question ? Yes, en tout cas, c'est ta vision de la vente. Moi, je raisonne avec ça. C'est pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui. Mais il est clair que voilà, c'est ça aussi. Moi, ce que j'appelle le business bonheur, c'est pouvoir choisir ce qu'on fait et pouvoir le faire comme on le souhaite et notamment vendre avec bienveillance et ne pas être ce tueur qui est parfois imposé dans certaines sociétés et qui est souvent associé à l'image que l'on a du commercial. Voilà, c'est vraiment ce que moi, je préconise aujourd'hui et ce que j'essaye de faire un maximum. Et est-ce que je fais un maximum ? Et donc, voilà, c'est vrai que c'était important, je pense, de clarifier ce qu'on met derrière la vente ou en tout cas ce que toi, tu mets derrière la vente. Et justement, mais donc, vente et bienveillance, est-ce que c'est compatible ? On a un élément de réponse, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment la bienveillance intervient dans ce modèle de vente efficace, de vente bienveillante, de vente dauphin, comme toi, tu l'as appelé, et d'ailleurs, peut-être nous expliquer pourquoi cette image du dauphin, donc tu as donné déjà un élément de réponse, mais peut-être faire le lien entre tout ça. Oui, oui. Donc, comme je l'ai expliqué, en fait, si vous voulez, d'abord par rapport à l'image du dauphin, je me souviens que dans mon parcours de vie et de vie professionnelle, il y avait vraiment deux termes qui revenaient fréquemment, c'était le terme manipulateur, parce que vendeur égale manipulateur, et j'ai entendu aussi, je me suis entendu traiter de requin. Oui, vous êtes des requins, les requins, le monde des requins, les requins ne se mangent pas entre eux, enfin oui, les loups, mais moi, c'était des requins. Et donc, j'ai gardé cette image, cette idée du requin, à laquelle évidemment, de laquelle j'ai voulu me séparer. Et donc, juste pour l'anecdote, c'est un jour au bord d'une plage dans un pays d'Afrique du Nord, une très belle plage, à 5 heures du soir, le maître nageur arrivait, il nous mettait tous dehors, on devait tous sortir de l'eau. Paradoxalement, c'était le meilleur moment, et on se demandait tous pourquoi il fallait sortir de l'eau au meilleur moment de la journée. Et en fait, personne ne lisait les petits panneaux qui étaient répartis tous les 5 mètres sur cette plage, et qui disait en russe, en anglais, et je ne sais plus dans quelle autre langue, mais pas en français, que si on nous faisait sortir de l'eau, c'est parce que le requin, c'était l'heure du repas du requin. Il vient manger, il vient manger sur les bords de la mer, et il nous confond souvent, il peut nous confondre avec un poisson ou avec une proie. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans cette plaque, c'est qu'il était indiqué aussi qu'il fallait, par ailleurs, laisser les dauphins tranquilles, parce que les dauphins mangeaient la même chose que les requins. Et ça, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé, je me suis dit, tiens, ce dauphin qui a une image tellement sympathique, tellement empathique, c'est quand même un animal qui a de l'empathie à l'égard de l'homme, il y a des expériences qui l'ont démontré, et on s'étonne toujours de cette capacité que le dauphin a d'être empathique. Et en même temps, il a les mêmes enjeux que le requin, c'est ça qui m'intéressait, c'était de dire, tiens, on peut être chasseur, et en même temps être perçu différemment, et faire les choses autrement. Et donc, voilà comment est née l'image du dauphin. Donc, je l'ai créée, non pas pour opposer, au début, oui, je voulais opposer le requin et le dauphin, je voulais opposer le dauphin au requin, maintenant, j'ai compris qu'il s'agit plutôt de proposer une alternative, et dire aux personnes, écoutez, si ça vous embête d'endosser le costume de requin, et la personnalité du requin, alors celle du dauphin est disponible. Il existe une façon de vendre qui est une façon bienveillante. Et d'ailleurs, c'était très intéressant que tu m'en parles lorsqu'on s'est rencontrés, parce que clairement, c'est ça, la vente dauphine, c'est de la vente bienveillante, respectueuse. Je réponds à la deuxième partie de la question, je vous promets, je vais aller plus vite au cœur du sujet. Et donc, pour moi, la bienveillance, c'est pratiquer le respect du client. Donc, si vous voulez, chez les requins, on est plutôt dans le respect du produit que l'on vend, de la fiche technique du produit que l'on vend, de l'entreprise que l'on représente, des intérêts de l'entreprise que l'on représente. On est respectueux de ça, ou de soi-même en tant que vendeur, très attaché à son image, est-ce qu'on est le meilleur vendeur, le meilleur tueur. Donc, il y a une espèce de pratique assez courante, et j'en parle à l'aise, puisque j'ai fait partie de ce milieu-là pendant des années, et j'ai essayé de correspondre au moule. Donc, je peux en parler vraiment à l'aise. Mais il y a une caricature, mais il y a quand même clairement une culture, comment vais-je dire ? Oui, une culture guerrière chez les vendeurs qui est plutôt unilatérale de l'entreprise, du produit vers le client. Et en fait, je me suis rendu compte que le dauphin pouvait pratiquer autrement et créer plutôt une relation beaucoup plus bilatérale. Et pour que cette relation soit bilatérale entre le client et le vendeur, j'ai trouvé qu'il était très intéressant de s'occuper d'abord du client. C'est le client qui est au cœur de ma préoccupation, partout, tout le temps. Je pense à lui, je pense comme lui, je pense à ce qu'il aime, je pense à ses problèmes, je pense d'abord à lui. Donc ça, pour moi, ça représente, après dites-moi si vous êtes d'accord avec ceci, ça représente clairement une approche bienveillante. Et donc, les principaux outils ou les principaux modèles ou les principales pratiques que je préconise, c'est évidemment de développer notre capacité d'empathie en tant que vendeur. Moins penser à soi, plus penser à l'autre. Alors attention de faire la distinction entre empathie et compassion. compatir, c'est « mon Dieu, t'es malheureux, je suis malheureux aussi ». Non, l'empathie, c'est je me mets à la place de mon client et je me demande ce qu'il a envie de gagner, comment il envisage les choses, comment il a envie d'être contacté, etc. Donc, pour moi, l'empathie, c'est de la bienveillance. Après, dites-moi si vous êtes d'accord. Yes. Et puis, il y en... Oui, pardon ? Non, je disais juste, donc indiquer en commentaire, est-ce que pour vous, empathie et bienveillance, c'est la même chose et en même temps, je fais de la bienvenue à Olivia, Bénédicte, Isabelle qui sont connectées. Donc, indiquer vos questions en commentaire. Donc, et ça, l'empathie, c'est à la disposition de tout le monde. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, je dis qu'un bon vendeur, ce n'est pas un vendeur qui fait l'apologie du produit, qui a un bon argumentaire, qui a une bonne tchatche et du blabla, du bagout. Un bon vendeur, c'est une personne qui écoute. Et donc, ça, c'est bienveillant. Écouter quelqu'un, écouter son besoin, écouter, l'écouter s'exprimer. Et donc, pour moi, ça contribue à l'empathie. Si j'ai la meilleure manière d'être empathique vis-à-vis de vous, c'est de vous écouter, essayer de comprendre, analyser, répondre avec bienveillance à votre discours. Donc, voilà. Après, je pensais aussi, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fait partie de la bienveillance dans la vente ? Le persona, l'identification d'un persona. Donc, on en parle beaucoup aujourd'hui et toutes celles et ceux qui sont dans des parcours d'entrepreneurs vont travailler cette notion du persona. Eh bien, établir un persona, établir la carte d'empathie du persona, c'est effectivement, pour moi, une démarche bienveillante. C'est m'intéresser à l'autre, c'est m'intéresser à comment il veut que je l'aborde, de quelle catégorie fait-il partie, etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours ici. Et puis, se souvenir aussi que la vente, ce n'est pas imposer un produit à quelqu'un. La vente, ce n'est pas absolument démontrer à quelqu'un qu'il a besoin de ce que vous avez inventé. Non, la vente, c'est plutôt avoir la démarche de quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, un vendeur est un pédagogue. Il va agir comme un pédagogue. Il va faire comprendre, il va aider son client à comprendre certaines choses pour obtenir cet accord. Donc là, on est dans une démarche où, évidemment, on fait comprendre à un persona, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct. Et faire comprendre à quelqu'un que la proposition de valeur qu'on lui fait est dans son intérêt parce qu'on résout son problème, c'est pour moi une démarche bienveillante, de facto. Donc, voilà. juste une dernière chose aussi. Quand vous établissez un persona et que vous vous adressez à ce persona-là, vous vous adressez à une personne, a priori, un client idéal qui est, en théorie, disposé à entendre votre discours. Ça, déjà, c'est de la bienveillance. C'est-à-dire, au lieu de sortir une proposition de valeur et de crier à tout le monde que vous en avez besoin sans distinction aucune, sans essayer de savoir qui en a réellement besoin ou pas, sonner à toutes les portes en disant bonjour, je vous apporte l'aspirateur miracle, c'est 2 000 euros. On va plutôt réfléchir avant et se dire mais ce que j'ai créé, à qui ça s'adresse ? Qui a le problème pour lequel j'ai créé une solution ? Ça, c'est de la bienveillance. C'est aller résoudre les problèmes de quelqu'un. Donc, voilà. Franchement, David, dis-moi s'il y a des prises de position et je suis prêt à en discuter, évidemment. Écoute, là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réaction, en tout cas, de contradiction ou de personnes qui sont contre ce que tu dis. Et donc, je te notifierai ça, évidemment, de toute manière. Merci. Ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment deux modèles aujourd'hui, je pense. Peut-être que ça a toujours existé, mais c'est vrai que l'image qu'on a du vendeur, c'est ce vendeur requin, ce vendeur qui va faire du porte-à-porte, qui va mettre le pied une fois que tu as ouvert la porte pour te bloquer et entre guillemets, il s'en fout de savoir si tu as réellement besoin de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir son chiffre, avoir son objectif de rempli, peu importe si c'est pénalisant pour la personne qui achète ou pas et sans se soucier de la personne. Et de l'autre côté, tu as cette image du dauphin que toi, tu as décidé d'afficher au EFOR. C'est ce commercial bienveillant qui va s'intéresser, qui va s'adresser aux bonnes personnes aussi. Et là, on est vraiment dans une réalité où tu as des vendeurs qui sont focus sur les objectifs, leurs produits, comme tu l'as dit, leurs fiches, etc. Et de l'autre côté, tu as des vendeurs qui sont vraiment là pour aider les autres et ceux qui en ont besoin. Et ils ne vont pas aller vers des personnes qui n'ont pas besoin de leurs produits ou de leurs services. Et c'est ça qui fait la différence. Et si je fais le lien avec le marketing et notamment ce que propose, ce que permet aujourd'hui le marketing Internet, c'est vraiment on va s'adresser aux personnes qui en ont réellement besoin. Et les autres, on ne va pas essayer de les attirer. Et ça, ça fait le lien avec le business bonheur que moi, je développe. C'est vraiment ce côté où tu t'adresses aux personnes qui te correspondent, qui résonnent avec ton message. Et ça demande beaucoup moins d'énergie aussi. Et puis, ça permet d'avoir une relation client sur du long terme. Parce que va-t'en vendre effectivement un produit qu'une personne n'a pas besoin. La fois suivante, essaye de les revendre autre chose. Je suis sûr et certain que... C'est compliqué. Et c'est ce qu'on appelle notamment, en tout cas, ce que moi, j'appelle la vente one shot. Et c'est souvent comme ça. Moi, je me rappelle effectivement, dans des sociétés, par exemple, de marketing de réseau, c'est encore cette mentalité-là. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire du marketing de réseau efficacement. Et d'ailleurs, je connais une personne qui s'appelle Marie... Enfin, Malou. On la surnomme Malou. Elle se reconnaîtra si elle passe par ici. Et c'est clair qu'à partir du moment où tu es bienveillant et que tu as un produit qui peut servir quelqu'un et que tu vas vers cette personne-là, ça change complètement la donne. Mais c'est une mentalité différente. D'ailleurs, je suis curieux de savoir en école de commerce ce qu'on apprend en école de commercial. Je n'ai pas fait d'école de commercial, mais je suis curieux de savoir ce qu'on y apprend. Moi, perso. J'ai une petite idée parce que la littérature continue à faire l'apologie, je dirais, d'une démarche. Alors, on essaye effectivement d'aller vers l'empathie. On sent qu'il y a des efforts. J'ai moi-même croisé des responsables d'entreprises qui disaient « Oui, mais chez nous, le besoin, c'est important. » Mais en même temps, quand tu grattes un peu et que tu leur demandes où est leur argumentaire, ils te sortent des trucs qui sont des récitations à prendre par cœur. On va chez le client, on débite son truc. Et c'est un peu dichotomique. Donc, je crois que dans les écoles de commerce, on en a encore à penser que taper dans le tas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire que d'utiliser des techniques à borderline. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Et je dirais les habitudes, on l'a d'endure. Après, moi, je m'en fous. Je veux dire qu'ils gardent leurs habitudes. Ce qui m'intéresse, c'est de convaincre. C'est même pas de convaincre. C'est de parler ici aux personnes, des jeunes entrepreneurs. On dit jeune entrepreneur pour quelqu'un qui entreprend depuis peu de temps. C'est des personnes dont ce n'est pas le métier, qui n'ont pas la vocation, qui doivent faire ça, comme je l'ai dit, en second choix, un peu par obligation. Si en plus, ils sont obligés de se taper les techniques de ces gens-là et de devoir y aller à l'objectif, à l'agnac comme des pitbulls, je me dis, bon sang, c'est rébarbatif. Donc, il y a une alternative et je maintiens que la vente bienveillante existe et je maintiens d'ailleurs que c'est même un facteur de différenciation. Donc, c'est même un atout. Il faut couper les ailes à la rumeur qui pourrait laisser croire que c'est une faiblesse. Parce qu'on se fait traiter de faible, de béni-oui-oui, de gentil avec la connotation négative, mais s'occuper du client, comme tu l'as dit, excessivement bien, le fidéliser, le satisfaire, pouvoir revenir. Pour nous, c'est crucial les structures de notre taille. Pouvoir revenir, pouvoir profiter de son portefeuille client, fidéliser, c'est extrêmement important et puis aussi être fier de ce qu'on fait. Avoir le plaisir de vendre ce que l'on a créé et de le vendre en étant content de le faire, c'est super. C'est ça. Moi, j'ai l'image qui me revient, j'en parle notamment dans tout premier bouquin, c'est communiquer de manière réfléchie, ciblée, là on va parler de la communication, mais en fait, je pense que c'est transposable à la vente, c'est soit tu fais de la pêche à la dynamite ou soit tu fais de la pêche à l'appât, tu vois. Et cette image-là, moi je trouve qu'elle est parlante aussi parce que ça rejoint cette idée de soit en fait, t'es un gros bourrin, tu prends un bâton de dynamite, tu le balances dans l'océan ou dans un lac et en fait, tu détruis tout et tu ramasses ce qui t'intéresse et puis de l'autre côté, tu as plus, tu sais que tu veux ce type de poisson-là, tu prends l'appât qui attire ce poisson-là et tu respectes le reste quoi et ça, je pense que c'est important. Super. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'activation de compétences, quelles sont les compétences qu'on peut avoir besoin ou qui peuvent être utiles dans la vente bienveillante justement et dans la vente dauphin ? Ah oui. La première à laquelle je pense qui me vient à l'esprit, c'est pour moi vraiment, vraiment le centre de tout, c'est l'écoute. C'est de savoir écouter, d'apprendre à écouter. Donc, attention, vous savez tous qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Et donc, j'ai rencontré, j'ai croisé beaucoup de commerciaux et de vendeurs qui entendent mais qui ont encore des difficultés à écouter. Écouter, ça s'apprend. Faire de l'écoute active, ça s'apprend. Écouter, c'est analyser ce qu'on entend, comprendre ce qu'il y a derrière, les enjeux et puis reformuler, vérifier qu'on a bien compris. Et c'est vraiment trouver cet accord avec la personne qu'on a en face de soi en pratiquant ce type d'écoute. D'ailleurs, parenthèse, je dis souvent en salle de formation à des personnes qui sont plutôt introverties qu'elles ont plus de chance que moi. Donc, ces personnes pensent a priori qu'elles ne feront pas de bonne vendeuse, tu vois, parce qu'elles sont plutôt introverties, elles sont plutôt timides. On va utiliser le terme comme ça. Et tout le monde pense qu'être extraverti comme moi, c'est un atout pour être vendeur. Je dirais aujourd'hui pour le vendeur dauphin, c'est l'inverse. Moi, j'ai dû travailler énormément pour apprendre à écouter. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Sincèrement, j'ai encore du travail. Alors que certaines personnes sont équipées de l'option écoute, supérieure écoute empathique en sortant d'usine, quoi. Ils ont une chance phénoménale, tu vois. Et donc, ça pour moi, c'est la première compétence, c'est l'écoute. Donc, c'est intéressant parce que cette compétence, elle est présente chez chacun d'entre nous. L'extraversion, la capacité de pousser des portes, d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas sans gêne, c'est une compétence que tout le monde n'a pas. Ce manque de pudeur ou cette impudence, tout le monde n'a pas cette compétence-là. Par contre, la capacité d'écouter à partir du moment où on a deux oreilles et qu'elle fonctionne et même des personnes qui lisent sur les lèvres sont capables d'écouter correctement. Peut-être même mieux que nous qui avons deux oreilles. Après, j'arrête sur la métaphore et l'image. Si on a deux oreilles et une bouche, c'est pourquoi. Donc, première compétence, l'écoute, bien sûr. Et une autre compétence, c'est la capacité d'empathie. Ça va avec l'écoute, mais c'est vraiment toujours se rappeler, se dire, bon, ce n'est pas moi le plus important, ce n'est pas mon produit le plus important, ce qui est au centre de ma démarche, c'est le client. Qui est-il ? Que fait-il ? Que pense-t-il ? Où va-t-il ? De quoi a-t-il envie ? Comment veut-il que je lui propose ce que je vais lui proposer ? Ce genre de choses. Ça, c'est vraiment deux compétences importantes. Et le reste, ça s'apprend. C'est ça. Donc, le côté où une fois tu as écouté, tu as compris, en tout cas, tu penses avoir compris. Ça, je pense que tu vas pouvoir en parler. Je me rappelle d'une de tes formations en vente, notamment avec les ballons aussi. Et en fait, une fois que tu as compris, le reste, ça s'apprend, notamment reformuler. Est-ce que tu peux nous parler de cette reformulation qui consiste à, notamment, être bien sûr qu'on a compris ce que le client a besoin et ce que le client veut ? Donc, si j'ai bien compris à travers cette demande de reformulation, tu veux essayer de comprendre le cheminement et faire une référence avec d'autres compétences. Exactement. Ça, je viens de reformuler. Donc, je viens de vérifier si j'ai bien compris. Le but de la reformulation, c'est la formule que j'utilise. Après, vous pouvez utiliser la vôtre, celle qui vous convient. Mais l'idée, c'est bien de vérifier avec son interlocuteur que ce que je crois avoir compris correspond à ce que vous avez voulu me dire ou le fond de votre pensée. On vit tous les jours des malentendus avec nos conjoints, nos amis, des personnes que l'on croise dans la rue, au magasin, à tout moment de notre vie parce que nous écoutons trop peu, trop mal. Et donc, la bienveillance, c'est ça, c'est reformuler, veiller à ce qu'on ait bien compris le message et surtout, surtout, ce qu'il y a dans le message, ce ne sont pas seulement les mots, les phrases, c'est vraiment ce qu'il signifie pour l'autre. Ça, c'est vraiment super important. Donc, la reformulation, pour moi, c'est l'outil qui permet de vérifier si effectivement, on est en accord, on est en phase. Donc, en fait, il y a vraiment l'écoute, j'écoute, je me mets à la place de la personne, je pense avoir compris et je reformule pour vérifier que j'ai bien compris et que c'est ce que la personne a besoin. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui peuvent être utiles en compétence ou en outils peut-être lorsque l'on veut vendre de manière bienveillante et efficace ? Au niveau des outils, je vais me permettre de remettre le support visuel pour les personnes qui vont… C'est toujours bon d'avoir un support visuel. Donc, en fait, tu parlais, tu évoquais les ballons. Donc, pour celles et ceux qui sont connectés et qui ignorent l'histoire des ballons, en quelques mots, je vais essayer d'aller vite à la réponse, mais l'histoire des ballons, c'est quoi ? Quand on apprend la vente, très souvent, on apprend la vente en étapes. On dit l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Pour certains, il y a sept étapes, pour d'autres, il y en a six. Bon, chez moi, il n'y a pas d'étapes. Ce n'est pas des étapes. Parce que faire quelque chose et puis quelque chose et puis quelque chose, ça ne correspond pas à la réalité de terrain. Sauf si vous répétez une récitation par cœur. Certains le font. J'ai vendu des assurances-vie pour une marque que je ne citerai pas. Là, on apprenait quelque chose par cœur et on faisait les étapes. Mais c'était le seul moyen. Et donc, là, le client, il n'avait pas la parole. Il n'y a que nous qui avions la parole et on lui donnait de temps en temps pour dire oui. Mais c'est tout. Après, si je veux faire de la vente en étant libre de mes mouvements, je me suis rendu compte qu'étape numéro 1 puis étape numéro 2 puis ça ne marche pas. Donc, les ballons, ce sont des éléments importants dans une relation de vente auxquels on va prêter attention lors d'un dialogue. Et comme des ballons de baudruche gonflés à l'hélium, ils sont là à votre disposition. Et vous pouvez prendre le ballon dont vous avez besoin au moment opportun. Alors, dans ces moments importants dans la vente, j'ai parlé de l'écoute active, de la reformulation, de l'empathie, ça, ça contribue à ce que j'appelle la relation. C'est un des ballons. Pour qu'il y ait vente et dans la bienveillance, eh bien, vous devez être connoté positivement par votre interlocuteur. Donc, votre interlocuteur doit prendre du plaisir à être avec vous. Il doit avoir envie de vous revoir, il doit avoir envie de continuer la conversation. dès lors, vous comprendrez que lorsque je l'écoute, que je lui donne la parole, que je prête attention à ce qu'il dit, que je reformule, que je prends la peine de vérifier si j'ai bien compris si je suis OK, normalement, ça devrait lui faire plaisir. Ça, c'est un des éléments, c'est un des ballons. Et puis alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment préparé le support et tu poses pile poil les questions qui sont raccordes avec le support. Alors, on est connecté, c'est bien. Oui, top. Donc, il y a un autre moment important dans la vente qui s'appelle l'étude du besoin. Alors, certains vendeurs, ils disent première étape. Donc, on fait une étape l'étude du besoin. Maintenant, l'étude du besoin, ça se fait pendant toute la conversation. Peut-être qu'il y a des moments forts pour l'étude du besoin. Alors, l'étude du besoin bienveillante, c'est quoi ? C'est d'accorder de l'importance, d'écouter le besoin, mais au niveau de ce que j'appelle les motivations du client. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui cherche un nouvel ordinateur, beaucoup de vendeurs vont travailler sur l'ordinateur, les capacités de l'ordinateur, son écran, son disque dur, sa mémoire vive, etc. Et ils vont vous balancer toute une série d'éléments techniques en se disant, vous allez comprendre que c'est l'ordinateur dont vous avez besoin. Mais personne ne cherchera à savoir ce que vous voulez faire avec votre ordinateur. Or, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'un portable ? Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur de bureau ? Est-ce que vous avez besoin d'une tablette ? Parce que vous êtes peut-être venus au magasin pour acheter un ordinateur, alors qu'en réalité, si on creuse vos motivations, on s'apercevra qu'une tablette fera parfaitement l'affaire, même mieux. Donc, pour moi, un bon vendeur, c'est ça. Évidemment, mon directeur commercial, il me tombe sur le dos en disant, mais t'es malade, tu viens de vendre une tablette alors que tu pouvais lui vendre un ordinateur portable beaucoup plus cher. Ce qu'il oublie, c'est que mon client, ayant acheté la tablette, satisfait d'avoir été bien conseillé, reviendra pour autre chose. Alors que celui à qui j'ai fourgué un ordinateur portable qui va se rendre compte qu'au fond, il avait besoin d'une tablette, il ne viendra plus chez moi parce que je ne suis pas compétent. Donc, ça, c'est vraiment un élément important, les motivations. Au niveau du besoin, c'est aller au-delà de la réponse produit comme je viens de l'évoquer avec l'ordinateur et donc être attentif aux enjeux du client, à ce qu'il veut gagner. Ça, c'est important. Tu vois, il y en a d'autres. Ça me parle énormément et c'est vrai que ce concept du ballon, il y a une image qui me vient à l'esprit aussi. Je ne sais pas, je ne me souviens plus parce que ça fait quand même quelques années maintenant. C'est déjà bien. Oui, je m'en souviens. Je me souviens même que tu as fait le dessin et tout. Je ne me rappelle pas bien. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai suivi une formation à l'époque avec Eric et Eric m'a fort inspiré par le passé et m'a inspiré encore aujourd'hui. C'est vraiment top. Je suis super content de pouvoir faire ce live avec toi. Je vais lire d'ailleurs après les commentaires d'autres personnes. Mais une image qui me vient par rapport au ballon, c'est... Donc, tu sais, ce sont des choses qu'on a à disposition, donc des outils, des compétences qu'on a à disposition. Mais ce qui est intéressant, je trouve dans l'image, et je ne sais plus si tu en parles, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a pris ce qu'on a besoin, on peut lâcher le reste et le reste, entre guillemets, n'est pas nécessaire à... Enfin, on n'est pas obligé de tout mettre, en fait, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, avant tout, il faut se rappeler que vendre avec bienveillance, c'est d'abord établir une conversation. Une conversation bienveillance, c'est une conversation notamment où j'écoute, j'accorde de l'importance à l'autre, à ses enjeux, etc. Donc, vous avez cette conversation. Vente, c'est ça. Enfin, moi, quand j'ai pratiqué la vente, j'ai toujours eu des conversations avec mon client. S'il n'y a pas de conversation, et même en ligne, on établit des conversations virtuelles. On a créé des modalités de conversation, questions-réponses, états-réponses, etc. Et donc, dans cette conversation, on va bien sûr s'attarder sur les besoins, c'est important. Ça, c'est pour aligner votre proposition de valeur aux vrais besoins du client, aux motivations. C'est aussi pour lui épargner la litanie de caractéristiques techniques et aller vers ce qui l'intéresse. Vous avez une autre balise, un autre ballon qui est l'argumentation. Vous avez un autre ballon qui concerne les objections parce que c'est un autre moment sensible dans la vente. Et puis, il y a encore un ballon qui concerne la conclusion, conclure une vente. Alors, il est arrivé que j'ai une conversation avec un client et qu'en faisant l'étude de ses besoins, il m'amène directement à la conclusion en me disant « Vous m'avez convaincu. Ok, on commence quand ? » Et donc, ça veut dire que je n'ai pas utilisé, c'est ce que tu voulais dire, je n'ai pas utilisé le ballon argument, je n'ai pas utilisé le ballon objection, je suis passé d'une conversation étude de besoins à conclusion, j'ai utilisé trois ballons sur les cinq, eh bien, ça va, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, le client est satisfait et moi aussi. Donc, voilà, en gros, c'est ça. C'est rappeler que c'est d'abord une conversation, dans cette conversation, on va être attentif à certaines choses, il y en a quatre, besoin, argumentation, conclusion, c'est dans le désordre, besoin, argumentation, objection, conclusion, c'est dans le désordre, bien que la conclusion, c'est quand même toujours la dernière étape en principe, elle peut s'intercaler, il peut y avoir des objections au moment de la conclusion, enfin bon, mais ce sont vraiment cinq éléments importants qu'on utilise ou pas pour lesquels on a besoin d'être empathique à l'égard du client. Voilà. Yes, ben voilà, vous avez un cours de vente aux petits oignons aujourd'hui, c'est super. Alors, il y a Bénédicte qui disait tout à l'heure, tout à fait d'accord, c'est important de prendre le temps d'écouter le futur client et elle parlait aussi de la posture de slow commercial. Ça prend plus de temps mais c'est efficace sur la durée et ça, c'est une réalité effectivement puisque ne fût-ce que même dans la fidélisation, c'est beaucoup plus facile de fidéliser quelqu'un quand on s'est vraiment intéressé à lui et à ce qu'il a vraiment besoin. L'exemple de la tablette, il est flagrant, c'est ça, c'est le client, il a besoin d'une chose, il vient chez vous et c'est à vous de le conseiller au mieux. Alors, moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit et concrètement, si on ne peut pas aider le client avec notre produit ou notre service, qu'est-ce que toi, tu conseilles ? Admettons, j'ai quelqu'un qui vient et je me rends compte que mon produit ou mon service n'est pas adapté à lui. Alors, moi, j'ai mon idée, j'ai ma vision des choses et je fonctionne d'une certaine manière, je pourrais le partager après mais je voudrais bien savoir quelle est toi, ta vision de la chose justement. Oui, c'est un sujet vaste parce que je me rends compte que le client n'a pas toujours conscience de ses motivations donc ça veut dire que parfois, il fait une fixette sur une solution, sur un produit donc il veut un portable à tout prix et moi, je vends des tablettes et je peux lui démontrer si j'ai bien, il y a plein d'éléments dans ta question et d'abord, un, si mon client n'est pas satisfait avec ma proposition de valeur c'est peut-être que je me suis trompé de client, c'est peut-être que je dois revoir mon persona et cibler encore mieux encore plus parce que normalement je devrais être censé rencontrer plus de clients a priori bien disposés ou en tout cas à l'écoute. Deux, ça veut dire simplement que je dois peut-être approfondir la relation avec lui en tout cas une chose est sûre c'est que quand il m'arrive et je ne peux pas satisfaire tout le monde et croyez bien qu'il y a effectivement des clients ou des prospects qui se passent de mes services c'est bon pour l'humilité d'ailleurs en fait j'ai établi une relation avec eux rien ne m'empêche de revenir vers eux après avec des solutions que j'aurais développées d'ailleurs comme j'ai été empathique et attentif et bienveillant je suis toujours bienvenu c'est ça qui compte pour moi si votre vente ne passe pas aujourd'hui elle peut passer demain par contre le vendeur qui est rentré dans l'art a la dynamite qui a tout foutu en l'air et qu'il essaye de revenir donc là on a une différence je voudrais juste revenir si tu me permets sur l'idée de slow vendeur j'aime beaucoup j'aime beaucoup et merci à la personne c'est bénéfique je t'en prie slow vendeur je le prends comme slow foot c'est à dire un vendeur proche proche de la nature proche d'une vraie nature de la véritable nature des gens pas un vendeur lent qui va lentement ça n'a rien à voir parce qu'un slow vendeur pourrait probablement aller plus vite qu'un hard vendeur un hard seller donc slow vendeur je l'entends comme vendeur doux vendeur gentil vendeur bienveillant justement alors que le hard selling c'est moi d'abord le client s'en fout et donc je connais des tas de vendeurs hard qui rament et qui ont des cycles de vente hyper longs parce qu'ils sont d'abord dans un océan rouge avec une concurrence de dingue etc et puis nous on est des petits malins on a bien ciblé on cherche une niche on se crée un océan bleu et on fait de la slow vente donc on va plus vite qu'eux on va plus vite qu'eux au fond donc ça je voulais vraiment rassurer tout le monde là-dessus ouais slow vente veut pas dire lent slow vente veut dire gentil je pense que c'est ce que Bénédicte voulait dire et en fait le truc aussi c'est que moi je vois ça aussi comme l'image de planter des graines tu vois en fait le gars qui jette un bâton de dynamite il jette et il espère entre guillemets à un moment donné que ça récolte et alors que nous effectivement enfin nous je me considère comme effectivement aussi vendeur vendeur bienveillant il y a ce côté où on plante une graine aujourd'hui et peut-être qu'elle va rien donner aujourd'hui mais c'est pas grave je prends soin de cette graine et en fait prendre soin des clients être bienveillant envers eux même les prospects donc avant qu'ils soient clients il faut que ce soit une démarche sincère en tout cas moi c'est ma conviction c'est que si c'est pas sincère ça se ressent au bout d'un moment tôt ou tard et donc c'est ce côté là tu vois ce côté où on plante des graines et il y a un moment donné c'est peut-être ce côté là où Bénédicte voulait dire en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète c'est que ça prend plus de temps c'est vrai qu'au départ ça demande une certaine voilà une certaine mise en marche mais après enfin moi je l'ai vécu c'est extraordinaire quoi tout à fait si je peux si tu prends le cycle complet il y en a qui se grouillent au départ ils accordent peu de temps à la préparation et ils perdent du temps après alors que nous on va mettre plus de temps pour la préparation mais on gagnera du temps après et je crois que le calcul est meilleur c'est ça et comme disait attends c'est qui qui disait ça je crois que c'était je sais plus c'est qui mais il disait si j'avais 24 heures pour abattre un arbre Abraham Lincoln si je prévais 8 jours pour abattre un arbre c'est ça j'en passerais 7 à aiguiser ma hache et ben voilà c'est exactement cette image là super ben écoute on en arrive à la fin déjà ça passe vite j'avais une donc Bénédicte qui dit tout à fait l'idée est de respecter le rythme de la nature et donc de la personne donc ça rejoint ce que tu disais je voudrais peut-être faire un dernier partage avant peut-être de te laisser aussi le mot de la fin est-ce que est-ce que ça t'arrive toi quand tu vas dans un commerce et qu'il y a un commercial devant toi de savoir avant lui enfin de savoir avant lui en tout cas de diriger la vente puisque tu connais les choses moi je sais par exemple quand je vais chez dans une ancienne informatique si on reprend si on reprend moi je sais que j'ai besoin d'un ordinateur pour faire de la vidéo pour jouer etc et en fait je suis parfois subjugué de voir que le vendeur ne me pose pas de questions sur ce que j'ai besoin et donc c'est moi en fait qui doit lui dire oui mais j'ai besoin de l'ordinateur pour faire ça ça et ça est-ce que ça a peut-être déjà arrivé est-ce que tu en souris ça m'intéresse je pense que c'est une anecdote qui pourra faire sourire et même inspirer peut-être alors il y a deux phénomènes qui se produisent là d'abord c'est que quand je vais dans un magasin je suis parfois comme un gamin et je me suis déjà laissé bananer je me suis déjà fait avoir je me suis déjà laissé emporter par mes émotions et ce que j'avais envie d'entendre enfin bon peu importe donc voilà je suis loin de décoder tout le temps il y a des moments où je suis parti d'un magasin fâché fâché à l'égard du vendeur parce que je trouvais qu'il manquait de professionnalisme donc j'ai déjà même mis moi mis fin un terme au dialogue en disant il ne comprend rien il ne veut rien comprendre il n'écoute pas qu'il aille se faire voir quoi et donc avec d'autres parce qu'on sent qu'ils essayent qu'ils pataugent un peu alors là je donne un petit coup de main comme toi tu le fais en disant si vous me posiez cette question là je pourrais vous répondre et vous mettre sur la piste c'est déjà arrivé après la bienveillance pour moi c'est aussi laisser les gens libres mais ça tu sais je fais référence à une autre expérience de vie où j'ai morflé où j'ai appris beaucoup 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 de choses on en reparlerait bien une autre fois c'est qu'en fait vivre et laisser vivre c'est important donc si j'ai en face de moi un vendeur qui est ce qu'il est je ne vais pas lui donner des leçons je ne suis pas un donneur de leçons donc voilà mais bon un je me suis déjà laissé avoir parce que ça me faisait plaisir et que j'avais envie de me laisser avoir parce que ça me berçait que ça me faisait du bien je l'ai regretté après deux je suis déjà parti fâché en me disant mais bon sang on est où ici c'est quoi ce bazar et là je m'en vais parce qu'il faut sanctionner il faut montrer qu'à un moment donné à la personne je ne veux pas lui donner des leçons mais elle est sanctionnée et trois il y a le côté je fais comme toi je les mets sur la piste mais sans donner de leçon je raisonne avec ce que tu dis sur le fait de ne pas être donneur de leçons dans le sens où on ne sait pas quel est le vécu on ne sait pas aussi peut-être quel est le chef qui est derrière ce vendeur qui peut être le boost et l'oblige à être dans cette démarche voilà et c'est vrai que je suis assez admiratif parfois de certains métiers et notamment le métier de commercial qui n'est pas un métier évident et nous on doit avoir cette casquette de commercial et on a la chance et l'opportunité d'adopter la casquette et le costume qu'on veut comme tu disais tout à l'heure le costume de requin ou le costume de dauphin voilà c'est ça choisissez vous avez une garde-robe maintenant yes et bien écoute je te propose qu'on clôture là on pourra refaire un live si tu le souhaites en tout cas moi ça m'a bien plu et il y a plein plein de choses vraiment je peux faire une seconde de pub yes bien sûr mais j'allais te proposer le mot de la fin donc le mot de la fin c'est ton mot donc moi j'ai juste j'ai une phrase habituelle et puis je lance le générique de fin mais donc vas-y là c'est ton instant c'est ton moment je te donne la parole pour ça pour la conclusion la mienne est la suivante c'est que être un vendeur dauphin ou être le vendeur gentil que vous avez envie d'être sous le vendeur rappelez ça comme vous voulez c'est tout sauf être un béni oui oui ce que j'appelle un béni oui oui c'est les gentils mais vous savez que l'on utilise avec des guillemets le gentil gentil qui se laisse avoir non un vendeur bienveillant c'est un vendeur efficace il a des enjeux il veut gagner mais il veut gagner en faisant gagner son client donc on gagne à deux c'est ça l'idée c'est vraiment le win-win qui a été utilisé et qui est éculé aujourd'hui donc je vous invite vraiment à garder à l'esprit qu'être gentil ça rapporte et donc mon but c'est aussi que ça rapporte clairement je suis dauphin c'est un vendeur c'est un vendeur